Bonjour internetadressé, internetadresseur, ici Guelden pour les cheveux du signe. On retrouve notre partie sur The Edge. Alors je constate que ce que j'avais fait hier n'a pas été enregistré, donc ça veut dire que quand on fait un sauvegarder, il sauvegarde sur le début de la journée. Donc il faut que je recommence. C'était le premier jour de l'hiver et j'avais prévu de faire des oignons. J'avais également besoin de me faire un fabricant d'outils supplémentaires, c'est pour ça que j'avais construit celui-ci là. Est-ce que ça l'a moins d'importance ? Je ne vais pas me débarrasser tout de suite de ma part. Juste petite vérification. Est-ce que Windows n'a pas modifié mes paramètres de son ? Non, c'est bon. Ok vous, j'ai pas besoin de vous. Alors mes tentes sont pas tout à fait full. Je peux en faire une population de plus là. En termes de chaleur ça va. Là je fais sauter les champs. Et faire sauter là aussi. Il me reste un bonhomme. Là ça fait de la pierre, c'est bien. Salut squash, grand sage visionnaire. Bienvenue sur le live. C'était mieux hier quand t'es arrivé avec 71 personnes. Franchement. C'était cool. Et les gros raids on en a pas souvent. Sur la chaîne c'est sympa. Ça fait du monde, ça fait découvrir. Tant que j'y suis, je vais améliorer le bâtiment là. En espoir je suis bon. En maladie je suis bon. En température je suis bon. Et en cataclyme je suis bon aussi. Donc pas de soucis de ce point de vue là. En flotte j'ai tout ce qu'il me faut. Il y a juste en bouffe où là du coup je suis obligé de taper dans les réserves. Tant que... Tant que j'ai pas... T'es toujours chasseur de fesses, absolument. Tant que j'ai pas fait mes navets. Je vais en faire un autre. De toute façon... Tant que j'ai encore un bonhomme qui a rien à faire. De toute façon j'ai intérêt à produire du bois puisque ça me sert de remplacement de bouffe. Donc de toute façon c'est intéressant pour moi d'en faire plus. T'es toujours chasseur ? Oui t'es ici. Là pour l'instant je te fais pas chasser mais d'ailleurs je pourrais. Ah mine de cuivre, ça j'en ai besoin. Voilà donc je te remets à chasser squash. Au boulot. Alors mine de cuivre, alors c'est cool. Sauf que si j'ai pas un seul filon de cuivre... C'est quoi cette merde ? Ah si. C'est marrant, normalement il y a une petite... Il y a une petite icône spécifique quand... Bizarre. Bon heureusement parce que... Sans filon de cuivre j'aurais été mal. Alors je vais t'installer où ? Bah là par exemple... Putain ce ne sont pas des lapins. J'espoirais de rillettes que mon petit piston d'ailleurs. Bah pourtant ce sont des lapins que tu chasses hein. Je suis désolé mais... Pour l'instant j'ai pas grand chose d'autre à te faire chasser. Alors... Là il y a un bébé qui grandit. Je vais pouvoir faire d'autres champs. Parce qu'il sert peut-être pas grand chose mais... C'est peut-être un peu overkill. Je vais voir combien de jours d'hiver. Ah c'est très court. 21 jours jusqu'à là. Ok. Je vais pas voir beaucoup d'hiver. Euh... Tap tam. Il n'y a pas de bonus de proximité quelconque non. Et ça peut... Ah oui il faut que ce soit des fermiers qui récoltent quand même. Donc de toute façon je vais pas pouvoir en récolter 50 000. Par contre... C'est quand même mieux si j'en plante là. Ce qui me permet de récolter davantage de graines ou de chambres. Le cas échéant. Donc là on est parti sur une... Ah non attend. Il faut pas que je la mette là. Est-ce que la mine il faut que je la mette... Euh... Pour faire du cuivre. Construction... J'ai débloqué le fourneau. Reculière et exploitation minière dans une. Donc il faut qu'il y ait de la place à côté. Et là... Require chemin... Et production de métal dans deux tuiles. Donc j'ai besoin de ça puis de ça. De toute façon je peux pas faire d'outils avancés avant d'avoir fait le fourneau. Ok. Je me disais que ma production de recherche était quand même pas ouf. Là, deux papiers comptent... Tu peux... Ça peut générer deux, quatre, six... Six de connaissances. Si t'arrives à maxer le truc. Ok... Là ça j'en ai pas besoin dans le média. De toute façon j'ai besoin de métal. En plus ça génère de la chaleur ce qui est jamais mauvais. Quand on est en hiver. Donc alors du coup, où est-ce que je vais la placer ? Un endroit où j'ai besoin de... Au moins deux emplacements autour. C'est pas ouf. C'est pas ouf à chaque fois c'est un peu coincé. Où j'ai déjà des bâtiments prévus. Salut Cameton. Bienvenue sur le live. La partie d'hier t'a donné envie de revenir ? Là je peux mettre un fourneau. Et... P-t-p-t-m. Production de métal dans deux tuiles requis. Cher pastis. Tout ça parce qu'il est jaune. Donc je pourrais imaginer mettre un outilleur par là. Ah c'est le cinquantaine. Ouais tu me narres un caneton pour être jaune et... Ouais. Ça colle aussi. Je peux aussi me débarrasser. Moi je vais la mettre là-bas. La mine de cuivre. Tac. Ok. Bon j'ai plein de gens qui me font rien. Ah. Euh... Il fallait que je me réserve un emplacement. Tant que j'y pense. Pour un chaudron ici. Je ne peux pas le construire tout de suite. Mais... S'il est là. Je ne pourrais pas l'oublier. Euh... Même si j'en ai pas besoin. On va l'améliorer. J'en ai vraiment pas besoin. Euh... J'ai plein de gens qui n'ont rien à foutre. Bon. Ça ensuite squash. C'est chacun ses... Chacun ses goûts on va dire. Je vais le mettre là aussi. Tac. Tac. Bon. Je rechange mon filet d'épaule. Hop. On annule. Je vais la mettre là-bas. Ma production de cuivre. Est-ce que je peux mettre là et là des... producteurs de... De barres de métal. Parce que techniquement euh... 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 Deux fourneaux ça peut le faire. Pour euh... Un seul euh... Pour une seule mine. Puisqu'une mine génère... Deux de cuivre. Alors qu'un fourneau consomme un de cuivre. Euh... Et je peux mettre le... Ah... Et je peux mettre le produit. Euh... 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 Non non. Les cas limités. Bah j'en ai eu mais plus tôt. Je sais pas si t'as eu l'occasion de regarder les... Les lives. Enfin les... Les redifs. Mais euh... Il y a quand même un moment où j'ai euh... Où j'étais vraiment short short short. Euh... Donc là. Je vais... Je vais... Je vais enlever. Hop. Je vais me remettre à récolter des graines. On a... Avec la barre de fer. On a la même référence c'est ça ? Euh... Je n'ai pas besoin de beaucoup plus de population. Je vais agrandir mon territoire à la limite. Je vais le mettre là pour pouvoir m'installer là et là. Ouh là les gars. Par contre je n'ai pas la référence. C'est toujours la barre de fer. Hop. Je vais aller plus loin. Euh ouais. Globalement je ne peux pas aller beaucoup plus loin. Bon. Moi j'ai deux gars qui n'ont pas grand chose à faire. Tant pis. Je me retrouve avec de la population en trois. Ah là. Je ne vous suis pas les mecs. à assommer malhonnête jerry a assommé est assommé ok bon il est malhonnête ah d'accord ok j'ai pas toutes les références je me formais un autre et là un autre tireur et encore des panneaux encore des panneaux là ok il faut encore trois tours et là trois tours aussi je me fais encore des producteurs de bois parce que comme je mange le bois j'en aurai pas trop je pense je mange pas encore des cailloux 1 et 1 alors là qui est acquis 1 et 6 Ah, des poules, des poupoules, mon pot de volailles apparu sur 5, je ne sais pas trop ce que je vais en faire, mais les animaux ne sont quand même pas hyper utiles, sauf pour faire de la science, alors j'en ai quoi, j'en ai 3 là, où sont les deux autres ? Je cherche d'autres poules, je ne trouve pas les autres poules, ah, il y en a là aussi, fais gaffe, c'est agressif, ah oui d'accord, c'est les poules et les lapins qui sont mélangés, Ouais, c'est dommage parce que c'est pas vraiment utile ici, mais bon, on fera avec. Euh, trop de graines. J'ai maxé les graines, non je peux mettre, hop, je peux en faire faire un peu de chambre, parce que j'en consomme tous les tours. Lui, je peux toujours rien faire, lui non plus. Santé, j'en ai pas besoin. Toi, au boulot, ici c'est bon. Toi, je peux te faire disparaître. Je vais me faire des bâtiments scientifiques en plus, je pense. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ce panneau ? Non, je ne pense pas. Clairement pas. Je vais faire un truc, un truc de recherche là. Ici, ça génère deux. Là aussi, je suis à proximité de deux animaux, ça va générer. Ah, attends, du coup je vais annuler ça. Je vais annuler ça, je remettrai un truc de recherche là. Un truc de recherche là, puis on va accélérer là. Là, je peux éventuellement... On va développer ça, de toute façon... Autant se servir de nos lapins, et en faire quelque chose. Ok. ... ... ... ... Alors, je vais développer le fourneau. On va construire un fourneau. Et on va en construire deux. Désolé les lapins, il faut que vous en maniez. Pour l'instant, ça va en bouffe, mais ça commence à être un peu court. Alors, mes graines, j'en ai trop. Tac. Ok. Donc je vais refaire un constructeur de bois par là. Et puis on va aller pour de la science. Je vais juste être un peu short sur le bois justement. Bon, je vais les programmer. Et puis quand j'aurai de quoi les construire, je les ferai. ... J'ai à dire combien ? J'ai 4... ... 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 et bien on tire avancé je vais être juste en bouffant juste juste ils n'avaient vont arriver à point nommé encore une autre réussie alors qu'est ce que vous me faites pleine croissance nouvel enfant pipe apparaît bien bon pourquoi pas grossesse inconnue et toujours trop de graines et j'aurais vraiment à il faut pas qu'ils aient deux champs l'un à côté de l'autre ok bordel ok d'accord donc il faut qu'ils soient en diago je vais me refaire des navets là du coup il y a des limitations il faut y penser quand même il faut que ce soit en diago et pas les uns à côté des autres ok 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 aucun ferme disponible ils sont finis là tac consommer sur une graine en même temps je vais en consommer des graines là ah oui non je vais en récupérer c'est ça détester champ ne peut pas être construit à proximité d'un bâtiment champ oui donc du coup je récupère d'autres donc toi j'ai pas besoin de toi il faut que je me forme un mineur ok comme je commence à récupérer des navets ça va je peux réutiliser mon bois ou autre chose j'ai plus de travail à dispo production de graines trop élevées et ben tant pis ah j'ai pas j'ai mis personne sous ces constructions bien je vais pouvoir débloquer un souvenir de plus ça la caillasse je peux pas vraiment dire que j'en ai besoin mais on va trouver 12 pierres c'est bon 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 oh j'ai eu plein de sages je peux fermer éventuellement ils sont tous les 3 j'ai 3 fermiers qui sont déjà opérationnels je peux imaginer avoir 5 fermiers trop de chambres ok Ah c'est l'outil de base, alors je préfère me faire tout de suite quelqu'un, plutôt que de trouver des pierres, j'aurais préféré trouver des outils très clairement. Ici c'est pas terminé de construire, chanvre, je vais recommencer tout de suite à refaire un tout petit peu de maladie, histoire d'avoir l'avance qui va bien, pourquoi j'en ai 12, j'en ai un là, et un là, j'en ai pas vraiment besoin, là je suis reparti tranquille. Attends, il ne faut pas que je fasse de chaleur, parce que normalement, là ça va être l'hiver, il me reste encore, il en restait une dizaine de tours avant la fin de l'hiver, et je vais repartir, non il faut pas que je génère de chaleur en fait. est-ce qu'ensuite c'est avec le printemps, et le printemps c'est chaleur, donc il faudra au contraire que je génère un peu de froid, mais je vais pas prendre d'avance, ok. trop de chanvre, c'est pas bien grave, tout le monde bouffe de l'oignon, ouais ouais ça va, non non, j'ai vraiment eu un moment chaud, en terme de population je pense que c'est pas vraiment la peine que j'en fasse beaucoup plus. Attention un événement maudit va bientôt se produire, préparez-vous à l'affronter car il peut sonner la fin du village, voilà, dans 8 tours, il faut juste que je fasse gaffe à ça, parce que mine de rien, la menace est 13, et il faut que j'ai 3 fois l'avance de la menace, donc il faut que j'ai 39 d'avance, ouais donc on va éviter de toute façon, ça me coûte pas grand chose de les rendre actifs, ouais c'est le défaut du jeu, de toute façon c'est le fait qu'il y a un moment où en gros t'es peinard. Alors, j'ai un souvenir de débloquer, euh, toc, et je débloque, euh, non, empoisonné, antidote, empoisonné. Antidote, c'est produit, appuyer à la formation, euh, euh, formation, c'est pas ce que j'ai là, non, euh, c'est dans quoi, c'est en formation, ça vient après maison du guérisseur, pharmacie, c'est lui qui fait de l'antidote. Hop. J'ai pas d'outil de dispo. Non, c'est pas ça qui me dit. Euh... Non, ou alors il me dit... D'accord. C'est juste que ceux qui étaient dispo devaient être des... ...persos qui étaient déjà affectés, euh, qui avaient déjà un métier. D'accord. Tac. On va refaire des plantes, là. Et... On continue. Là, j'ai l'outil avancé. Il va falloir que je fais du défrichement. Mais ce sera pas très compliqué. Juste à cette habitation. Jusqu'à cette habitation. Alors, l'outilleur. Outilleur avancé. Ah, sauf qu'attends, je vais pas pouvoir... C'est quoi comme métier ? Ah non, c'est bon, c'est pas un métier... Et je sais que j'ai besoin maintenant de bourgeois. Et si j'ai besoin de bourgeois, c'est que j'ai besoin de pavage en pierre. Donc, on fait ça. On fait... Tac. Ah, là, je peux pas le faire. C'est pas très très grave, parce qu'il faut d'abord qu'il termine sa formation. Euh... La chaleur, on en a pas besoin. Maladie. C'est pas la peine d'aller plus loin. Dans les médias, en tout cas... Euh... Normalement, j'ai une maison de droïdes qui s'est terminée. Euh... Non. 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 C'est bon pour mes champs. Euh... Je tiens, je ferme mes... Malice. Hop. Avec une tête de citrouille aussi. Ici. Ok, donc j'ai un fourneau qui est prêt. Mais j'ai besoin, avant qu'ils puissent bosser, de faire du défrichage jusqu'à l'habitation pour ce bâtiment-là. Hop. J'ai pas besoin de plus de graines. Là, je peux faire un autre droïde. Là aussi. J'ai pas beaucoup de gens qui ont pas de métier, ceci dit. Il faut que je fasse gaffe. Hop. Euh... Métier, elle me reste dix quand même. Dix qui n'ont pas de métier. Euh... C'est bon pour toi. Hop. Tu peux être disponible pour te former à faire davantage de science. Hop. J'en ai encore un ici. Et il me reste trois pips qui ne font rien. Et j'ai pas grand chose à leur faire faire. Donc je commence à récolter du cuivre que je pourrais ensuite dépenser. Ça commence à aller correctement, la recherche, là. Hop. Donc après le pavage, il me faut des bourgeois. Hop. Du coup, je génère de la chaleur. Avec mon fourneau. Euh... Donc on va équilibrer avec un peu de frais. Hop. Et encore... Un qui peut se former là. Et j'aurai plus de barres de cuivre au prochain tour. Donc je vais pouvoir lancer mon... Euh... Mon chaudron. Hop. eenu... posición. Da, là... On s'en vanish. Sous-titrage ST' 501 Ah oui ? D'accord. Il faut que je fasse gaffe. Il faut que je fasse gaffe parce qu'en fait, comme je génère du froid, j'en génère beaucoup plus. Comme je suis en hiver. Trop de bois, trop d'oignons. D'amide. Ok. Trop de bois, trop d'oignons. Je laisse sous pas l'oignon. Oui, ça réchauffe. C'est un bon plat de ton coin, ça, en plus. Trop de bois, c'est ouf, ça. Il génère 28 de recherche par tour, c'est pas mal. Bon, je générerai trop d'oignons. C'est pas bien grave. Ah si, je pourrais faire du papier en plus. Ça me consommera du bois. Ça me consommera du bois. Des pansements. Allons-y. Du coup, je consomme trop d'oignons. C'est pas bien grave. Gluwein, je sais pas ce que c'est que le Gluwein. Curivorst, je me doute. Peut-être habite en terre flamande. Ah. Encore des petits lapins. Ah, les animaux se déplacent. D'accord. Ça aurait été beaucoup mieux si c'était déplacé ici. Mais bon, on fera avec. Alors, le chalet. Donc ça, c'est la dimension supérieure, on va dire, en termes de développement. Il faut que ce soit installé à deux tuiles de loisirs. Alors, loisirs, c'est ça. Tiens. Bravo. Et il faut qu'il y ait un chemin pavé vers le centre-ville. C'est pas un souci. Je vais pouvoir en installer là. Et même éventuellement là. J'en ai pas besoin de 50. Le chalet, ça peut accueillir combien de bourgeois ? Dans le doute, je vais en faire un deuxième ici. Comme je peux. Et je vais faire donc des chemins pavés. Là. Et là. Ah, sauf que j'ai personne pour le faire. Et ce qui n'est pas indispensable... Bah, je fais trop de bois, c'est ça. On fait du pavage ici. Là, je n'ai personne non plus. Trop d'oignons. 80, 80, 80. Ici, ok. Là, je vais bientôt pouvoir faire des outils avancés. Du vin chaud, ni en terre wallonne, ni en terre flamande. La partie germanophone de la Belgique. D'accord. Je ne savais pas qu'il y avait une partie de la Belgique pour laquelle l'allemand était la langue officielle. D'accord. Et bien, tu vois, je me coucherai moins bête ce soir. C'est peut-être pas difficile, hein. Et bien, tôt qu'on y est, on va améliorer notre hôtel de ville. Non, non, c'est moi. Je n'ai pas peur de le dire. D'accord. Ah, tu vois, vraiment, je ne savais pas. Alors, qu'est-ce que je passe-t-il ? Ah, tu as trouvé du cuivre. C'est bien. C'est bien. Je n'en ai pas grand-chose à faire, mais bon. Ah, par contre, je peux maintenant faire des outils avancés. Pour ça, il faudrait d'abord que je forme un forgeron. Je crois que c'est un forgeron. C'est ça. Toujours trop d'oignons. Les trois gens qui ne font rien. Je peux compléter mon bois. Je n'ai vraiment pas de souci de bouffe. Ah, et là, je peux faire... Il faut que je me forme un cuisinier. La cuisine est pour ici. J'ai consommé un peu d'eau. Recharge mon stock. Ok. 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 Et voilà l'hôtel de vie. Donc on va pouvoir améliorer ici. Normalement j'ai de quoi le faire. Ah il me faut des planches. Alors les planches c'est en construction. C'est d'abord que j'ai fait le fabricant de bois de chambre. Et bien faisons le fabricant de bois de chambre. Et ensuite faisons des planches. Bois, oignon et eau. Oh la vache. Ouf, uuf, uuf, uuf. Euh merde. Non. Changement complètement de braquet. Il faut générer des points de nature. Je vais passer le... En fait il y a ça. Qui fait un peu dramatique. Il faut que j'arrête... Ouais, les minerais, il faut que je fasse gaffe. Bon j'ai pas besoin d'avoir des tonnes. Mais ouais. Et j'ai rien pour générer des points de nature en dehors de mes graines que je fais pousser en fait. Euh... Et bien mortel arrive ce soir. Le village est condamné. Je vais gagner. Tu vas voir. Alors ceci dit de l'eau, si j'en récolte de tout. Je vois, je fais quoi. Euh... Là, j'équilibre tout ça. Euh... Bon, allez, mais c'est celui-ci que je vais pas utiliser, celui-là non plus. Et tac, et tac, et tac. Euh... Trois petits gars, trois petits gars, trois petits gars qui font rien. Mais donc... Je sais pas très grave, là, qu'ils font rien. Plus de bois, ça c'est pas un problème. D'en avoir trop. Je peux faire plus d'eau, c'est pas un problème d'en avoir trop. Puisque c'est des ressources inépuisables. Et nous avons vaincu l'événement maudit. Et nous allons pouvoir avancer au livre suivant. Alors... Les bâtiments gagnent 20% résistance au feu. Prévétement thermique. Euh... Trois pips sont accueillis. Mouef. Avec les lutins insensibles, les animaux de ferme grandissent en un tour seulement. Mouep. Et bien je vais accueillir des pips en plus. Puisque de toute façon, je vais avoir mes maisons... Euh... J'en ai pas fondamentalement besoin, mais... Bon. Salut ! Je vais avoir mes maisons bourgeoises qu'il va falloir que je... Euh... Dans lesquelles je vais pouvoir mettre des gens. Donc de toute façon, ils sont là, autant en profiter. Ils seront... Du coup, ils vont être sans abri. En doute, pendant quelques temps. Alors, la chamane a quelque chose à dire. Bonne nouvelle tout le monde ! L'événement maudit a été évité ! Méfiez-vous ! Plus nous resterons ici, plus ce sera difficile. Enfin... Je pense que nous y arrivons cette fois. Que vous lui dire par... Cette fois ? Je suppose qu'il est temps pour vous de connaître la vérité. La vérité à propos de quoi ? Ce n'est pas le premier village à subir cette malédiction. D'où je viens ? Nous avions un doyen. C'était aussi un voyant. Quoi ? Le vieux village a succombé au destin. Je suis le seul survivant. Je n'arrive pas à y croire. Voilà pourquoi je peux avoir des visions. En tant que doyen du village, j'ai le privilège de voir notre avenir condamné. Oh, quel privilège ! Mais cette fois, nous vaincrons la prophétie, si vous le dites. Bien ! Et nous avons donc terminé le troisième livre. Il nous reste le quatrième livre. Ouh là, ça va être beaucoup plus court. La vache ! C'est une bonne chose en même temps. Je vais le sortir d'un moiseau. La prochaine saison n'arrive avant pas. Préparez-vous ! Ouh, là, il y a une petite boîte de traduction. Hop ! Je prends un petit screen. Et je fais un report. Donc, eux, ils n'ont pas de maison. Ce qu'il va générer, je pense. Je ne sais pas ce que ça génère. Qu'est-ce que ça génère sans abri ? Ce sera quoi ? Ce sera une condition ? Non, la condition, ce n'est pas les bâtiments sans abri. Plus 2 de peur chaque jour. Ceci dit, je ne le vois pas là. On verra bien. Du bois, de l'eau en trop. Ça me va. Alors, je peux générer maintenant des points de nature. Alors, il faut que ce soit aux côtés du bois. Et ça consomme de la boue. Je peux le mettre, par exemple, par là. Attends, qu'est-ce que c'est comme synergie ? Plus 2, 6 terrains, bois d'eau. J'ai une tuile. Et ensuite, je ne le vois pas. Il est probable que là, j'installe un truc pour du bois. Parce que là, j'ai une zone avec 3 bois autour, ce qui peut être intéressant. Bien, donc ça, je ne peux pas le faire. On fait ça. Je vais le faire là. Je crois me souvenir que les différentes évolutions plus 2, 6 terrains. Je crois que le niveau 3, en fait, c'est par bois autour. C'est intéressant. Ok. Donc, ça me bouffe du bois. Ce n'est pas bien grave. Là, je génère du bon. Là, je vais équilibrer avec le froid. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais avoir du chaud assez rapidement dans 5 tours. Je générerai du chaud. et j'ai 2 pipes disponibles pour le travail. Mais je n'ai pas grand-chose à faire. Je crois bien. 80, 80. Je génère du cuir doucement, mais sûrement. De la flotte dont je n'ai pas besoin. Du bois dont je n'ai pas vraiment besoin. Des oignons. Ok. Ah, c'est peut-être dans 3 tours que les sans-abris vont râler. Les débuts sont difficiles, ensuite, c'est un peu trop lisse. Ça manquerait le manque de vraies challenges. C'est ce que je disais. C'est le défaut. C'est, je pense, le défaut de ce jeu. D'ailleurs, ça a été dit. Le développeur en est conscient. Il y a un moment où, en fait, on run un peu. Je pense, d'ailleurs... Ouais, c'est ça. Plus 2 pour chaque terrain bois dans une ville. C'est ça. Ça me sucera pour la nature. Mais, ouais, non, mais c'est... C'est clair que... C'est clair que c'est pas hyper-challengeant. Pourquoi tu me consommes des tomates ? Ah, c'est le chaudron qui me consomme des tomates. Tu vas pas me mettre des tomates dans ton chaudron. Alors, qu'est-ce que tu vas me mettre ? Tu vas me mettre des oignons dans ton chaudron, évidemment. Des oignons... Non, pas des citrouilles. On garde le stock. Ouais, des oignons, c'est très bien. Non, c'est pas dur, on me dit, ouais. Non, mais il est conscient et il y a... Je suis pas allé regarder en détail à fond, mais je sais qu'il y a des... Comment ? Il y a des... Il y a un poste sur le... sur le Discord officiel qui explore ce problème-là. Moi, je veux que tu me fasses des outils avancés pour pouvoir faire un tailleur de pieds, de tissus. Donc, ouais, il bosse dessus. Il bosse dessus. Il y a des idées. Voilà, encore une fois, je vais pas... Je vais pas aller voir en détail ce qu'il disait, mais... Je sais que c'est prévu. Ce sont des oignons journaux et trop... Puisqu'en dehors de l'hiver, ça ne fonctionnera plus. J'aime le jeu, je ne l'achète pas en état. Je suis le roi de col, le must, le terraria dans le domaine. Je n'ai jamais testé le terraria, non. Ah non, il reste... Voilà, il est sorti... Il est sorti en V1. Mais on sent qu'effectivement, il a encore du boulot à faire dessus. Donc, je vais générer encore d'autres points de nature ici. Je vais m'en faire un deuxième. Soyez ouf ! Ça, je vais le détruire. Je vais placer ici, plutôt. Pour avoir une autre zone avec deux bois autour. Mon Dieu, quel trou béant dans la culture vidéologie. Eh oui ! Il me donne l'aide majesté. Quelle majesté a été lésée ? Je vous le demande. Là, on arrête de faire du froid. Donc, je ne peux plus générer de barres de cuivre. Le Moon Lord, nous n'avons pas été présentés. Et cette personne... D'accord. Ouais, nous... Je n'ai pas conch... Ah, si ! Alors, je peux former... Pas les tissus. Aïe, 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 aïe. Bon, ça va venir. Je peux... Faire un pips. Devienne... Hop ! Taillure de tissus. Alors, ensuite... J'étais là-dessus, donc j'ai besoin de planche. Bon, ouais, j'ai trois pips dispo pour le travail, mais je n'ai pas grand-chose à la refaire faire. Donc, on fera ça. Salut, Wattcajou. Bienvenue sur le live. Ça fait plaisir de te revoir. Mes habitants se portent assez bien. Nous allons terminer l'hiver. Et quand j'aurai terminé l'hiver, j'arrêterai cette partie... Enfin, j'arrêterai ce live. Donc, tu arrives vers la fin. Ah, qu'est-ce qu'il ne va pas ? Ah, qu'est-ce qu'ils font ? Il est beau. Oh ! Nikia a obtenu le très beau. Pfff, formidable. Avec le printemps, il faut que j'évoque la culture du blé. Donc, lui, il lui faut trois tours pour se former. En outil avancé... Je ne vais pas en faire 50. J'en ai un. Je sais que je peux en former facilement. J'ai besoin d'attendre... D'avoir terminé ça. Ouais. Je ne vois pas du tout à quoi tu penses, Coache. Pas du tout. Bon. Tant que j'ai pas de tissu, je ne vais pas rien en faire ici. Je pourrais me faire davantage d'infusion. Comme je n'ai rien à faire. Des infusions, tu peux me faire avec des oignons. Bah oui. Infusion d'oignons. Hop. Évidemment, trop. Ah, ceci n'est pas une pipe. Donc là... Ah, alors je peux faire un fabricant de bois de chambre. s'installer à côté d'un fabricant de chambre. Ça rapporte 9 de bois. Plutôt sympathique. Ça tombe bien. J'ai quelques fabricants de bois de chambre. Euh, j'ai quelques fabricants de chambre. Ici, par exemple. Ça me semble pas mal. Ça me semble pas mal. Mais en fait, ouais, je vais même peut-être arrêter cette partie en live. Euh, c'est possible que j'aille jusqu'au bout pour, euh... Mais plutôt en solo. Euh... Je suppose que vous en dites. Je vais partir peut-être sur un autre jeu. Sur des lives. J'ai quelques idées. Qui pourraient te plaire d'ailleurs, squash. Euh... Ouais, c'est ça. C'est plus trop de fun. Euh... Je vais... Je vais sans doute la terminer pour... Pour voir... Jusqu'où ça va pour débloquer un maximum de choses. Bon, je sais pas. Vous aimez pas Battle Brothers, par exemple ? Nous, on veut des viewers, de toute façon. C'est notre seul intérêt. C'est bien connu. Je fais du plus 4. Toc, toc, toc. Mais ouais, je vais peut-être... Je la continuerai peut-être en solo et puis, euh... Là, j'arrive. Changement de saison. Ouais, je sais que t'adores bébé. Je suis au courant. On m'a vendu quelques tuyaux. Euh... Moi, j'ai pas du tout, j'ai pas du tout ton expérience. Et voilà, c'est de nouveau le printemps. C'est le printemps nian nian. Et voilà, le domaine chaleur est actif. Brainstorm Battle Brothers sur Discord. Ah ouais, carrément. Non, je suis pas très théorie-crafting. Je vois un événement inconnu. Hop, voilà. Santé. Mais pas les pieds. Et voilà. Bien. Ouais, donc je pense que je vais arrêter cette partie en live. Je vais la poursuivre en solo. temps que c'est les vacances scolaires, c'est probable que je continue les lives de façon assez régulière. Mais je vais effectivement peut-être switcher de jeu. Ouais, mais ça prend trop de temps le théorie-crafting pour moi. J'aime bien sur le principe. Allez, je vais arrêter cette session ici. Merci, Bois de Cajou et merci, Squash, d'être passé. Merci à Canton aussi, de l'être passé un moment. Merci aux YouTubeurs qui suivent cette série que j'arrête. Je décide d'arrêter maintenant. Je la poursuivrai en solo. Peut-être que je ferai une petite piqûre de rappel vers la fin de la série pour montrer un peu ce que ça donne en fin de partie. Je ferai peut-être un épisode sur YouTube pour montrer le vidage en fin. et puis peut-être bien que demain, je ne sais pas si je pourrai ou peut-être en fin de journée. Mais peut-être effectivement une match qui augmente la difficulté. Là, je suis en avant dernière difficulté. Je n'ai pas commencé en une difficulté maximale. Mais voilà, on verra. Je vais voir. Je vais réfléchir à voir un peu effectivement comment le jeu évolue sur les prochains semaines, qu'est-ce qu'il propose pour davantage de challenges. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur YouTube. Et puis, à bientôt pour d'autres aventures sur d'autres jeux. Je vous fais des bisous tout le monde et à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio